Salut à tous, je meurs de chaud donc excusez ce petit éventail légèrement désuet mais en tout cas c'est quand même une super solution pour se protéger de la chaleur dans ces temps arides. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vais pouvoir vous parler d'une de mes passions alors à part Disney que vous voyez là et là, bon là il y a un petit coussin mais bon ça c'est pas l'idée je vais vous parler d'une passion qui m'anime depuis que j'ai 10 ans je crois, un peu plus, 11 ans c'est Harry Potter. Alors évidemment on rejoint le thème de la magie, des sorciers, de tout ça je pense pas que Harry Potter soit sans impact sur mon choix de carrière de magicien je pense vraiment que ça a pu décider des choses, en tout cas ça m'a fait rêver étant gosse et j'ai kiffé la saga, j'ai kiffé les bouquins et je kiffe surtout comme pour Disney les objets dérivés, tout ce qui est le marketing derrière, les studios Harry Potter à Londres et j'attends encore, d'ailleurs s'il y a quelqu'un d'entre vous, si quelqu'un parmi vous veut m'inviter au studio Universal pour aller voir le château, faire des attractions Harry Potter je suis, vous me prenez, vous m'emmenez tout de suite. Donc voilà c'est vraiment un kiff, j'adore l'univers, je me suis vraiment identifié au personnage c'est quelque chose qui a évolué en même temps que moi j'ai évolué en tant qu'enfant, adolescent et maintenant adulte, presque adulte, et du coup c'est vraiment quelque chose qui me fait rêver et je sais pas si vous l'avez déjà eu cette sensation de regarder, parce qu'évidemment je me fais des marathons Harry Potter quand je veux, quand je peux surtout et l'idée c'est après avoir vu les films, tu te sens un peu vite, genre à la fin il te manque quelque chose, t'as envie d'être dans le film, t'as envie de faire partie de cette équipe et t'as envie surtout, alors il y avait d'où, alors je vais vous raconter ma vie mais en fait on s'en fout un petit peu, j'avais cette idée de, je kiffais les films je voulais rentrer dans les films, mais il y avait aussi cette idée de vouloir participer au projet global du tournage des films, en fait j'aime autant le devant la caméra que le derrière la caméra, les making of, je kiffe sa race, je suis vraiment un gros gros fan et sans pour autant avoir toutes les connaissances de, ah oui lui un tel est dans telle page à telle page du roman numéro 4 et tout, non mais j'ai vraiment l'atmosphère Harry Potter dans la peau et les making of me font autant délirer que les films voilà on a parlé, j'ai un petit peu ma séance de psy avec vous, j'espère que vous allez bien et je vais vous parler des objets Harry Potter, notamment les objets de la Noble Collection qui je trouve magnifiques, donc j'en ai 3 actuellement qui sont là il y en a 2 achetés sur Amazon et il y en a un que j'ai eu à Amlaise à Londres quand j'ai été visiter les studios, donc voilà ils sont là, je vais vous les montrer bien plus en détail ceux qui connaissent un petit peu l'univers d'Harry Potter se disent, ah putain c'est ça, ah putain c'est ça, oui c'est ça, voilà mais je vais évidemment vous les montrer plus en détail sur le tapis à noter que ces objets ne sont pas donnés par rapport à ce qu'ils doivent coûter vraiment ces objets ne sont vraiment pas donnés, on est aux alentours d'une cinquantaine d'euros la pièce si ce n'est plus la pierre philosophale que je n'ai pas, d'ailleurs Fabien Olicard je crois là Big up Fabien si tu regardes, si tu passes par là, elle est plus proche d'une centaine d'euros qu'autre chose et j'ai pas les baguettes non plus, là je suis vraiment concentré sur les objets sortis, tirés du film vraiment les accessoires et peut-être plus tard on refera une autre vidéo sur les baguettes sur... dites moi d'ailleurs si ça vous fait kiffer ce genre de vidéos un petit peu différentes on est pas sur de la magie pure mais en tout cas on est sur des objets qui peuvent relier un univers magique donc j'espère que ça vous plaît, traite de plaisanterie, passons au tapis alors voilà les trois objets, on va passer sur la petite potion d'amour comme ça vous allez la voir alors évidemment elle a pris un chouille à poussière, ça c'est le problème de ces objets qui restent sur les placards je sais pas si cet objet vous parle plus qu'un autre c'est la potion Félix Félicis de... alors je crois que c'est dans le 5, vous allez me reprendre parce que je suis sûr qu'il y a des plus gros fans d'Harry Potter que moi et j'ai pas révisé mais je crois qu'elle est dans le 5 et que c'est Slogan qui l'offre à... qui l'offre à Harry parce qu'il a fait la meilleure potion il a fait une potion d'après le bouquin du prince de sang mêlé enfin le prince de sang mêlé avait édité, avait ajouté des notes il a fait la meilleure potion qui existe, meilleure que Hermione et donc il a eu cette petite potion et là on est sur la réplique de la fiole qui a été donnée alors j'ai l'impression que beaucoup d'objets de la Noble Collection sont fournis de manière à faire un pendentif vous pouvez voir ici le niveau de détail donc le petit bouchon en liège s'enlève non pas que ce soit important mais en tout cas ça permet d'avoir vraiment toute la dimension de l'objet et en fait la fiole en verre a été un petit peu vieillie tout simplement pour cacher je pense que c'est fait exprès ce côté vieillie je sais pas si c'est du verre vraiment peut-être plutôt du plastique on est plutôt sur un côté plastique mais l'aspect est vraiment intéressant la plaque aussi ici avec écrit Félix Félicis elle est vraiment jolie vous avez aussi le petit anneau qui boucle la fiole et puis après la chaîne, bon la chaîne elle vaut ce qu'elle vaut et vous avez le support, c'est ça qui est vraiment intéressant c'est que tous les objets de la Noble sont faits de manière à être exposés donc là vous avez un petit support avec une partie en métal et une autre partie en bois j'imagine ou en tout cas quelque chose qui s'en rapproche et tout comme ici vous allez avoir un endroit pour camoufler le petit médaillon enfin la petite chaîne de manière à pouvoir hop tac venir accrocher tout ça venir sécuriser et derrière montrer la petite fiole et pouvoir l'exposer sous son dôme de verre et voilà vraiment magnifique je trouve l'objet hyper réaliste je sais pas évidemment si j'ai pas fait des screenshots des films pour voir si c'était hyper réel enfin proche de ce qui était présenté dans les films mais en tout cas l'objet en lui-même il a quelque chose et en tout cas il me parle de par ma connaissance des films donc ça me plaît beaucoup donc voilà pour le premier objet passons au deuxième qui était d'ailleurs le premier que j'ai eu lui aussi a pris un chule à poussière alors le bois c'est pas les meilleurs bois qu'on puisse trouver ça fait quand on connait le travail de David mais en tout cas l'idée c'est que c'est joli c'est vraiment joli je vais pouvoir hop enlever tout ça alors ceux qui connaissent un petit peu l'idée c'est le retourneur de temps que Hermione Granger a dans le volet 3 donc le prisonnier d'Azkaban et qui lui est donné par le professeur Dumbledore pour qu'elle puisse assister à tous ses cours vu qu'elle veut assister à plusieurs cours en même temps qui sont à la même heure ça lui permet de remonter le temps et de participer à tous les cours vous avez évidemment je ne vais pas spoiler mais je pense que tout le monde a vu Harry Potter ça lui permet également ça devient un objet vraiment important dans le plot twist à la fin vous avez quelque chose qui est plutôt en métal je dirais vous avez évidemment le tout tourne tous les anneaux tournent et les parties extérieures permettent de faire tourner les anneaux vous avez le petit sablier avec à l'intérieur du sable ou en tout cas une poudre qui est dorée le côté alors la chaîne encore une fois ça fait un peu toc ça c'est pas tellement important l'objet fait léger on sent que c'est pas du métal de grosse qualité et vous avez des inscriptions sur les extérieurs I mark the hours everyone donc en fait je pense que c'est vraiment l'objet qui est utilisé dans le film ou en tout cas quelque chose qui s'en rapproche fortement en tout cas comme la petite fiole de potion tout à l'heure au delà d'être la réplique parfaite c'est un objet qui est joli au détail assez fin et qui nous rappelle vraiment les univers des films et c'est pour moi le plus important c'est quelque chose qui rappelle les films pas forcément que ce soit une réplique exacte et ce qui est intéressant aussi c'est qu'on va retrouver la même dans le petit orcrux on a une petite boîte en bois enfin je pense que c'est en bois ou alors c'est en plastique et aspect bois avec le petit miroir et on a toujours le petit compartiment pour cacher la chaîne vraiment intéressant alors c'est du made in china faut pas s'y attendre à autre chose mais même pour du made in china bon après ça reste un prix ça reste un investissement une cinquantaine d'euros mais ça reste quelque chose d'assez qualitatif à mes yeux et je trouve que l'objet est très très sympa en décoration et à présenter comme ça je trouve que c'est magnifique et à chaque fois que je le regarde bah j'ai ce petit tu sais c'est comme pas un pincement au coeur mais tu kiffes un peu enfin moi je kiffe c'est vraiment ça me rappelle les films ça me rappelle quand je les ai vus ça me rappelle l'univers et pour rappeler l'univers on passe au dernier qui est lui dans une boîte noire donc qui est un peu plus austère un peu plus noire un peu plus sombre mais cela est pour une raison c'est qu'on est sur le l'orcrux l'orcrux on est dans le volet 7 partie 1 j'aurais dit ou 6 le 7 partie 1 plutôt donc la boîte en bois c'est la même que tout à l'heure mais en noir et ici on est sur l'orcrux que Dumbledore a dans la main quand il meurt je crois ou alors qu'il a sur lui je sais plus et à l'intérieur il y a un petit papier et là c'est vraiment intéressant vous voyez qu'on a une espèce de résine avec des symboles à l'intérieur on a des phrases décrites mais c'est vraiment sur une symbolique assez forte pareil de l'autre côté alors j'ai vu qu'il en existait je crois que c'est le médaillon de Serpentard mais je ne suis pas sûr j'ai vu qu'il en existait deux sortes de ce médaillon hop je vais le laisser accrocher ici parce qu'après il faut que je compte le nombre d'anneaux et tout pour l'accrocher c'est trop chiant du coup je crois qu'il s'ouvre ça fait longtemps que je ne l'ai pas ouvert on va voir ça tac sans le casser bon bah ça s'est détaché c'est pas grave on va essayer d'ouvrir ça voilà il s'ouvre donc à l'intérieur vous avez un petit peu de feutrine verte et vous avez aussi ils ont ajouté la petite lettre qui était dans le film enfin en tout cas c'est une réplique dans le film je crois que c'était un petit papier de Dumbledore ou de R.A.B dessus il y a le frère ou un délire avec un truc comme ça ça fait longtemps que je n'ai pas vu le film en bon potterhead que je suis hop voilà to the dark lord da 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 et R.A.B donc voilà vous avez la même petite lettre qui était dans les mains de Dumbledore quand il est mort I have stolen the realer crux I tend to destroy it as soon as I can blablabla blablabla et ce que j'aime beaucoup c'est que c'est plié et de la même manière que dans le film donc on est vraiment enfin d'après moi enfin d'après mes mémoires ma mémoire on est sur quelque chose de très très proche donc voilà j'espère que j'espère que cette petite vidéo vous aura plu alors attends on va dézoomer on va faire un facecam quand même pour la regardez j'ai une petite télécommande voilà je sais pas vous mais moi j'en ai une voilà donc ça c'est ma poubelle super je sais que c'est pas le plus intéressant mais voilà j'espère que vous allez bien donc voilà petite vidéo sur sur les produits oula je suis très très bas petite vidéo sur les produits Harry Potter de la Noble Collection 3 à mon actif je sais pas si les vidéos comme ça vous plaisent on tente des choses voilà on change un peu de la magie dites moi si vous êtes si vous êtes chauds pour en faire d'autres comme je m'en procurerai d'autres et je vous les reviewerai ici en tout cas j'espère que ça vous a plu je vous souhaite une bonne journée à vendredi pour un nouvel avis bisous bisous je vous remercie un peu de la maire à vendredi pour un nouvel avis et à vendredi pour un nouvel avis Sous-titrage ST' 501